J'ai le désir de quitter la France et je suis convaincu que je peux trouver un relais de croissance à l'étranger. Bonjour, ici Romain Armato et aujourd'hui je vais vous parler des avantages d'investir dans l'immobilier à l'étranger et pourquoi est-ce que vous êtes de plus en plus à vous intéresser au sujet. En fin de cette vidéo, je vais vous offrir l'opportunité d'investir à l'étranger en un temps record pour ramorcer votre rayonnement international, développer votre patrimoine à l'international évidemment. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir une opportunité d'investir dans l'immobilier en 7 jours chrono. Vous avez bien entendu, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne de sorte à recevoir en priorité les opportunités que je vais partager avec vous par la suite sur cette chaîne. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez probablement assez d'un gouvernement qui tacle les propriétaires, les investisseurs, qui changent de législation en permanence et d'un système bureaucratique rugueux qui pénalise les propriétaires. Et c'est comme moi, je suis exactement comme vous et c'est pour ça que je vais vous parler de quels sont les avantages d'investir dans l'immobilier à l'étranger. Mais avant toute chose, qui suis-je pour vous parler de ceci ? Je suis Romain Armato et je suis expatrié en Estonie depuis 2017. J'avais précédemment un cabinet de conseil à Paris et j'ai décidé de trouver un relais de croissance à l'étranger pour investir, pour développer ma société à l'international, investir pour moi et pour le compte de mes clients. J'ai commencé à investir à titre personnel dans l'immobilier en Estonie et ensuite pour le compte de mes clients. Aujourd'hui, c'est sur cette activité que je me focalise principalement et c'est à cet effet que j'ai créé Life Invest. Je désirais secrètement quitter la France depuis un moment et je ne savais pas comment faire ni comment m'y prendre exactement. Et je me suis aperçu au cours de mon expérience que beaucoup d'investisseurs aguerris utilisaient le véhicule de l'immobilier pour s'offrir une vie meilleure à l'international. En somme, utiliser le véhicule de l'immobilier pour amorcer une vie significativement meilleure à l'étranger. Je me suis aperçu de ça notamment grâce aux acheteurs chinois qui investissent en masse à l'étranger dans l'immobilier, dans des sociétés de sorte à sécuriser leur patrimoine, à profiter d'un cadre d'éducation meilleur et de valoriser leur patrimoine dans des villes telles que New York aux Etats-Unis ou bien en Europe, au Portugal notamment, là où les gouvernements embrassent les acheteurs et les investisseurs étrangers et leur donnent en retour d'un certain montant investi des visas dorés, les visas gold. Si vous investissez dans l'immobilier à l'international, vous allez développer différents piliers de vie. A commencer par l'argent. Et dans cette section-là, vous allez pouvoir faire levier grâce à trois avantages principaux. Le premier, c'est la rentabilité. Dans des villes telles que Paris par exemple, on peut profiter de 3 à 4% de rentabilité, alors qu'à l'étranger, on peut trouver le double. Dans des capitales internationales, à l'exemple de l'Estonie, on peut trouver du 7 à 8% net de rentabilité. Le deuxième levier qu'on peut utiliser, c'est la plus-value. Et oui, dans certains pays scandinaves, d'Europe, de l'Est, ou des pays baltes, de grosses chutes ont été enregistrées suite à la crise des subprimes. Donc la valeur vénale des biens a diminué énormément. Et c'est en ça qu'investir dans ce genre de pays vous permet de faire un gain sur capital, de vous introduire au moment où les prix sont bas pour générer de la plus-value. Et à Paris par exemple, on peut générer de la plus-value, certes, mais la croissance économique étant ce qu'elle est, stable, mais pas en croissance, plus les taux d'inflation qui sont bas, ça fait que vous pouvez miser sur une plus-value, certes, long terme, mais qui sera capée à un certain point, à moins que les investisseurs étrangers redécident de revenir et d'investir en masse. En tout cas, investir dans l'immobilier à l'international, en termes de plus-value, ça va vous permettre de faire croître votre capital, gagner sur du capital plus rapidement. Le troisième levier au niveau de l'argent que vous allez pouvoir utiliser, c'est la fiscalité. Et oui, en France, comme vous le savez, on fait partie des pays les plus lourdement imposés. Donc en investissement dans l'immobilier à l'international, vous allez pouvoir vous placer dans des pays qui sont ultra compétitifs. Et l'Estonie par exemple, compte parmi les pays de l'OCDE, qui sont les plus riches et affluents de la planète, comme le pays le plus souple en termes de fiscalité. Donc investir à l'étranger, ça va vous permettre significativement d'améliorer vos finances, votre patrimoine. Le deuxième pilier que vous allez pouvoir améliorer, c'est l'équilibre personnel. Et oui, en investissant à l'étranger, vous allez pouvoir vous retrouver dans des pays où les politiques sont stables. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de loi qui change en défaveur des investisseurs. Vous allez profiter d'un cadre stable qui, pour la plupart, attire les investisseurs étrangers et donc qui vote des lois stables et fixes dans le temps. Mais l'économie aussi, vous allez devoir vous renseigner à propos de l'économie. Et dans certains pays étrangers, vous allez avoir une économie forte, avec une croissance soutenue et une inflation élevée entre 2-3%. Par exemple, en Estonie, on est à 2,5% d'inflation, ce qui veut dire que les prix de la consommation du quotidien augmentent. Le prix du lait, par exemple, augmente. Les salaires également augmentent. Donc théoriquement, les prix de l'immobilier augmentent et les gens sont prêts à payer de plus en plus cher pour investir dans l'immobilier. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont intéressants à prendre en compte. Et c'est en ça que vous allez pouvoir vous garantir une évolution du capital. En termes de stabilité politique aussi, j'aimerais faire attention au fait qu'il faut investir dans un pays où les politiques sont stables. Et comment est-ce qu'on s'en aperçoit ? Eh bien, on s'en aperçoit par rapport au nombre de greffes qu'il peut y avoir, au nombre d'incivilités qu'on peut rencontrer. Et je pense à un pays comme l'Estonie, où les gens ne sont pas procéduriers, où les gens sont calmes, ils vivent leur vie très paisiblement. Les transports en commun fonctionnent très bien, aucune grève. Donc là aussi, ça vous offre une sérénité d'esprit. Et vous avez des délais d'acquisition qui sont moins élevés. Vous pouvez par exemple signer un bien immobilier en 7 jours chrono. Et donc mettre en avant votre taux horaire, profiter de votre taux horaire qui est très important pour le canaliser sur autre chose. Là où vous pouvez avoir un retour sur temps investi plus élevé. Vous focalisez sur les tâches dans lesquelles vous êtes les meilleurs. Et donc maximisez votre temps, passez à autre chose le plus rapidement possible en investissant avec un pays qui n'est pas procédurier, dans un pays où il est facile de signer un compromis de vente et où les délais sont courts, pas d'attendre 2 à 3 mois avant une signature définitive chez le notaire. Maintenant que cela est dit, pourquoi est-ce que vous investirez en France là où la fiscalité est la moins bonne, là où les délais de vente sont longs, là où malheureusement il y aura une beaucoup d'insécurité, là où les incivilités font monnaie courante et là où les immeubles s'écroulent et prennent feu parfois, là où les frais de notaire sont exorbitants, là où la fiscalité est parmi les plus confiscatoires du monde. Pour toutes ces raisons-là, je vois la France comme une bonne opportunité pour ceux qui peuvent faire levier en empruntant de l'argent. Par contre, pour ceux qui ont une réserve de cash à disposition et qui n'ont pas nécessairement l'opportunité de faire de l'emprunt à la banque, eh bien l'étranger est la solution aujourd'hui, l'étranger est ce qu'il faut pour vous et c'est en ça que j'ai créé une checklist qui s'appelle « Signer un bien immobilier en 7 jours chrono » et vous allez pouvoir comprendre comment investir dans l'immobilier en un temps record avec des rentabilités élevées pour 0,5% de frais de notaire seulement. Donc je vous invite à la télécharger en description ci-dessous, c'est entièrement gratuit et l'information n'est rien sans action. Donc c'est mon cadeau aujourd'hui pour vous pour que vous puissiez passer à l'action et comprendre comment est-ce que ça se passe exactement, quelles sont les alternatives aujourd'hui disponibles pour vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, partagez-la si cela fait écho en vous et au plaisir de vous voir pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501